Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Pour celles et ceux qui sont des adeptes de mes vidéos et qui regardent toutes mes vidéos, je vais commencer par adresser un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que je suis habillée exactement pareil que dans ma précédente vidéo. C'est parce que j'ai tout filmé le même jour. J'aurais pu me changer mais je me suis dit que dans un esprit de totale honnêteté et de vraie vie, je n'allais pas le faire. Et en plus le seul produit que j'ai à vous présenter qui se porte en haut là où ça se voit, c'est ma robe de Noël qui n'est pas terminée comme vous l'avez vu dans ma vidéo. Donc je n'allais pas la mettre pour cette vidéo. Donc voilà, c'est ma petite, j'appelle ma petite côte de maille en crochet. C'est le premier projet de crochet que j'ai fait. Ma foi, elle me tient bien chaud. C'est en grosse laine de We Are Knitters. Et en réalité, elle s'appelait Cap quelque chose mais elle n'existe plus du tout sur le site. C'est un projet qui date de 2013, sûrement un truc, genre il y a 10 ans quoi. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai un tout petit peu de crochet, j'ai pas mal de chaussettes et j'ai du tricot de cale, etc. Et j'ai de la couture aussi. Donc je vous propose qu'on commence du coup par la couture pour changer. Donc voilà. Ma première réalisation vêtements en couture. Elle se présente comme ça. C'est une jupe qu'on va appeler la jupe du dimanche après-midi. Parce que Virginie, la personne qui m'a appris à faire cette jupe, c'est comme ça qu'elle nous l'a expliqué. Donc c'est une jupe sans patron qui se fait juste avec quelques mesures sur soi. Et il y a un élastique au niveau de la taille, ce qui permet qu'elle soit bien saillante. C'est une jupe un peu fluide, patineuse. Donc c'est très bien pour les débutantes comme moi qui ne savent pas faire des trucs extrêmement ajustés, etc. Toutes les coutures à l'intérieur sont à l'anglaise, si j'ai bien retenu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de surjeteuse, mais que les coutures sont en fait repliées vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Vous devez sûrement aussi voir que mes coutures ne sont pas extrêmement droites. Voilà, repliées comme ça. Donc c'est un grand rectangle en fait qui est replié. Et après pour l'ourlet également, la méthode d'ourlet à l'anglaise. Donc voilà, je suis absolument ravie de ma création. C'était vraiment super chouette. En fait, j'étais en vacances chez ma grand-mère pendant deux semaines. Donc ma grand-mère qui habite avec le reste de ma famille dans le sud-est de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Et du coup, en fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des ateliers et de participer à des événements organisés par le chat qui tricote. Donc par Camille dans la boutique, le chat qui tricote. Mais moi, quand je vais en général chez mes grands-parents, c'est toujours le week-end. Donc là, que j'étais en vacances, donc que ça tombait aussi sur des jours de semaine, je savais à l'avance que je voulais participer à tous les cours qui pouvaient m'intéresser. Donc il y a aussi des cours de crochet et de tricot. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas encore eu des techniques ou des projets où je me dis... Enfin, ça a quand même un coût les cours, donc je trouve ça plus intéressant de faire quelque chose qu'on ne sait pas déjà faire en cours. Par contre, la couture, je ne sais pas du tout. J'en ai fait vraiment que très, 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 très peu pour faire des carrés, des maquillants, etc. Et toujours en cours. Donc là, c'était presque un cours particulier. Il y avait juste une autre personne avec moi. Virginie, mais tellement des très, très bonnes explications. C'est une ancienne personne qui travaillait en fait dans le milieu de la couture et tout. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Elle est très pédagogue. Et donc cette jupe-là, je l'ai faite avec un tissu atelier brunette acheté sur place. Ensuite, j'ai du coup, juste après mon cours, racheté un autre tissu. Alors ce tissu-là, malheureusement, je ne connais pas. En fait, c'est dommage, les tissus, il n'y a pas des étiquettes. Enfin, c'est un peu plus dur de retenir, je trouve, peut-être parce que je suis débutante aussi. Mais donc, je vous mettrai le lien de la boutique Le Chat qui Tricote si vous voulez acheter le même tissu que moi. Alors, c'est un magnifique petit tissu avec des fils de lurex à carreaux. Les carreaux m'ont bien aidé parce que cette jupe-là, du coup, je... Oh, je vois qu'il y a de la laine dessus. Cette jupe-là, je l'ai faite presque seule chez ma grand-mère sur sa machine à coudre Saint-Gerre Vintage. Donc, il faut pédaler pour la faire fonctionner. Donc, quand je l'ai presque seule, c'est que ma grand-mère m'a un peu aidée avec le fonctionnement de la machine. Mais que sinon, la jupe en elle-même, je l'ai faite toute seule. Donc, j'étais très, très, très contente de moi. Et j'ai racheté un tissu. Je vous l'ai montré dans la vidéo de la robe de Noël. J'ai acheté un tissu vert pour me refaire une jupe, cette fois-ci chez moi. Parce que moi aussi, j'ai une machine à coudre Vintage où il faut pédaler. Donc, voilà, très contente de moi. Peut-être un nouvel hobby qui va se créer ou je vais en faire beaucoup. Je ne sais pas encore. En tout cas, cette petite jupe, mais j'ai envie de la faire dans tous les tissus que j'aime bien chez le chat qui tricote. Et il y en a énormément. Et puis bon, après, il faudra que j'apprenne. Il faudra que je reprenne des cours avec Virginie ou que je me lance un peu en solo. pour apprendre à faire d'autres choses que des jupes. Mais voilà, vraiment, j'étais euphorique quand j'ai fini ma première jupe. Ma deuxième jupe, c'était un moment très spécial de la réaliser avec ma grand-mère. Donc, super contente. Partie couture terminée. Ensuite, on va faire la partie tricot. Donc, j'ai fait pas mal de chaussettes et chaussons comme vous pouvez le voir. Alors, donc, la première paire que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas avec moi car je l'ai, entre guillemets, offerte. En fait, je l'ai confiée à ma grand-mère pour qu'elle l'offre à la personne à qui elles sont destinées. Mais vous les avez vues dans mon précédent podcast. Donc, c'est les String of Hearts de Tina Utanyemi. Elles sont au niveau 35, la 35e paire du livre. Voilà à quoi elles ressemblent dans le livre. Et je vais vous montrer sur le côté à quoi elles ressemblent. Donc, la paire que j'ai pète, que j'ai réalisée dans les minis de mon calendrier de l'avant d'Halloween. Tous dans la base Twiddles. Et donc, je vais y faire un petit assortiment pour la construction de la chaussette. Donc, on commence en haut du pied et on descend jusqu'à la pointe. C'est un talon avec un gousset, plutôt classique. Par contre, quelque chose qui est assez stylé pour cette paire-là, c'est qu'en dessous, au niveau de la, quand on fait la fin de la chaussette, donc la pointe, sous la chaussette, c'est en fait un motif, enfin juste du stockinette, donc du jersey. Et au-dessus, c'est du point jersey en vert. Et en fait, du coup, ce qui est vraiment cool, c'est que ça forme comme en fait une petite pointe sous les orteils. Donc, c'est très joli. Le dessous de cette chaussette est très joli. J'ai bien aimé l'association de couleurs que j'ai faite. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je n'ai pas fait des dégradés. Dégradés, j'ai fait du color block, mais je trouve qu'elles se marient assez bien ensemble sans qu'on ait besoin de faire un dégradé. Et donc, du coup, je l'ai laissé à ma grand-mère pour qu'elle l'offre à ma tante sans venir faire. C'est le 27. Donc, au moment où je filme, c'est demain. Donc, j'ai hâte qu'elle reçoive son petit cadeau et puis qu'elle me dise si elle les aime bien, si elles lui vont bien, etc. Voilà, je croise les doigts. La prochaine paire que j'ai à vous présenter, ce sont des chaussons qui s'appellent Elves Slippers. C'est la paire 21 du livre de Caja Viorella. Alors, sur le livre, ils ressemblent à ça. Et moi, les miens ressemblent à ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai fait des chaussons pareilles, dépareillées. Donc, j'ai juste inversé les couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que, comme vous le savez, je fais énormément de chaussettes, chaussons, etc. cette année. Et même si je ne me lasse pas, au moins, ça, ça fait comme une petite nouveauté dans le jacquard au lieu de refaire deux fois le même. Donc, on n'a pas le syndrome de la deuxième de la paire, quoi. Et sinon, au niveau de la construction, donc, en fait, on commence par ici. Et ensuite, donc, on monte un tout petit peu et on descend en même temps. On fait ça en circulaire. Et après, on met ici en attente et on tricote tout ça. Et ensuite, on fait un rabat en I-cord. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé les réaliser. J'ai utilisé ma petite bague pour faire le jacquard et ça m'a beaucoup aidée. Et donc, je vous montre que vraiment, c'est les mêmes, mais pas les mêmes. Voilà. Pour les réaliser, j'ai utilisé de la laine une ou deux mailles. Donc, vous voyez, juste là, que j'avais acheté à Feltin. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Il m'en reste pas mal. Vous voyez, il me reste carrément, quasiment les cakes en entier. Donc, soit je peux faire plein de chaussons, soit s'il y a des chaussettes en DK dans d'autres de mes livres, etc. Je sais qu'il n'y en a plus là dans le 52 Weeks of Socks. Il n'y en a plus pour mon challenge que je n'ai pas encore fait. Mais bon, pour la prochaine année, je ne vais pas arrêter de faire des chaussettes. Et notamment, je pense que je vais m'inscrire au yoga d'hiver organisé par Gaëlle. Et donc, du coup, si je fais ce programme-là, donc c'est des cours de yoga et un patron de tricot. Il me semble bien que ce patron de tricot de chaussettes, c'est avec de la laine épaisseur des cabres. Donc, je pourrais réutiliser ces petites pelotes-là. Ce sera plutôt joli. Comme vous voyez, c'est un peu un thème de colonie cet automne chez moi. Voilà. J'ai beaucoup aimé réaliser ce patron, ces chaussettes. J'ai trouvé ça très engageant. Donc ça, c'était plutôt cool. La paire suivante que j'ai à vous montrer, c'est celle-là. Et donc là, on utilise une laine encore plus épaisse. Donc, c'est les Casual Lace de Isabelle Kramer et les numéros 39 du livre. Voilà à quoi elle ressemble sur son modèle. Et voilà à quoi les miennes ressemblent. Voilà. Donc, c'est un modèle de chaussettes où on utilise de la laine épaisseur worsted. Donc, ça va très vite. Je vais peut-être en mettre une sur ma main pour que vous voyez les détails de la dentelle. Voilà. C'est très, très, très joli. C'est une chaussette qui commence par le keuf et qui descend jusqu'à la pointe. J'ai très bien calculé mon coût parce que je n'aime pas trop les patrons comme ça parce que du coup, on n'est jamais trop sûr si on va avoir assez de laine ou pas. Et il me restait ça de laine à la fin. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai bien calculé mon coût en faisant des chaussettes hautes mais pas non plus immenses. Du coup, en parlant de la laine, la laine, c'est la Winnie Worsted de Arco Iris Yarn. Première fois que je teste cette laine. Elle est très, très douce. Elle a un bon but. Je trouve que j'aime bien cette laine. Et le coloris, c'est Baratheon. Donc, du Club Land of Thrones, le dernier que on a reçu pour l'instant. Donc, voilà ma jolie paire de chaussettes. Le Baratheon, je pense que c'est mon coloris préféré depuis le début qu'on reçoit les kits. Donc, voilà. Juste pour vous dire que je l'adore vraiment. Je le trouve trop beau. Du coup, il y a un truc que je n'ai pas trop aimé dans le patron. C'est que, en fait, vous voyez, à la fin, il nous reste très peu de mailles. Et on doit passer un fil au milieu et serrer. Un peu comme quand on termine des bonnets. Souvent, c'est la technique que moi, j'utilise. Mais en fait, vous voyez, ça fait comme un petit pic. Alors après, je pense que quand on l'apporte, ça le fait moins. Mais du coup, je n'aime pas trop. Je ne suis pas ultra fan. Enfin, c'est juste la technique qui est recommandée comme ça. Et aussi, la méthode des diminutions, c'est l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je pense que c'est fait pour un effet de style qui permet qu'il soit un peu plus visible. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un style qui m'enchante de fou. Bon, après, franchement, dans la totalité de la chaussette, quand je la tiens comme ça, ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que moi, mes chaussettes, je travaille dessus. Donc, je les regarde de très très près. Et alors, comme la base de la laine, c'est Winnie Worsted, c'est du 100% laine. J'ai voulu quand même avoir une petite sécurité pour que mes chaussettes soient résistantes dans le temps. Et du coup, j'ai utilisé, acheté aux chats qui tricotent, des petits morceaux comme ça de fil laine Saint-Pierre. Donc, c'est de la laine à repriser. Du coup, fabrication française à l'huile et tout, c'est très dingue. Le coloris, c'est 305. Et du coup, j'ai utilisé donc mon fil de Winnie plus ce fil-là en même temps pour le talon et la pointe. Et franchement, si vous regardez, ça ne se voit pas. On ne voit pas la différence entre là et là. Moi, je le vois quand je touche parce que du coup, cette partie-là, elle est plus dense. Parce qu'en réalité, le fil Saint-Pierre, il est quand même assez épais. Donc, quand on le tricote en double avec de la laine déjà épaisse, je sens que c'est plus dense ici et ici. C'est un peu moins agréable à tricoter à ces moments-là. Mais je pense que ça vaut le coup pour rendre ma chaussette résistante. Attention, si vous voulez refaire la même chose que moi, ces petits trucs-là, j'ai dû en acheter 4. Donc, voilà. Pour info, il en faut pas mal. Là, c'est mon reste du dernier. Donc, j'en ai quand même utilisé 3 en entier plus la moitié à peu près de celui-là. Donc, voilà. Juste pour info, si vous voulez refaire pareil que moi, il y avait plein, plein, plein de couleurs. Donc, c'était plutôt cool pour en trouver une qui s'assortissait vraiment à ma chaussette. La paire suivante que j'ai à vous montrer, c'est encore des chaussons. C'est la numéro 47. Alors, je vais vous la mettre devant la grille d'un autre patron pour vous montrer l'image du livre. Voilà. Donc, c'est les Alicia de Becky Sorensen. Et ma version ressemble à ça. Donc, c'était la paire de chaussettes slash chaussons que j'avais le moins envie de faire dans le livre et que je trouvais les moins belles. Et je l'avais déjà dit. Et du coup, ma mère s'était portée volontaire. Elle s'était gentiment dévouée pour que je les fasse en fait pour elle. Parce qu'honnêtement, j'hésitais à les faire. Je me disais, ça se trouve, je vais faire que 51 paires de ce livre et une paire d'un autre, d'une autre source quoi. Parce que je ne les aimais vraiment pas. En réalité, à réaliser, ils n'étaient pas horribles. C'était plutôt rapide. Donc, c'est une construction à peu près similaire à celle que je vous ai présentée pour les précédents chaussons. Sauf qu'on commence par la pointe. On tricote toute cette partie-là. Ensuite, on tricote en aller-retour ici jusqu'au talon. Et ensuite, on fait donc un grafting. C'était un peu plus technique que ça, le grafting. Parce que du coup, vous voyez là, j'ai quand même des petits soufflés. Et j'ai une partie qui est un peu plus haute ici. Donc, il y avait quand même des techniques qui étaient intéressantes. Où j'ai un peu plus dû me concentrer, etc. Et après, vous avez tout un travail d'adornement. Donc, les nopes que vous voyez là, ça s'est réalisé pendant le tricot. Mais après, si vous regardez ici, j'ai du duplicate stitch qui suit un peu le V des nopes. Et également, sur les côtés, de chaque côté, j'ai des petites lignes de duplicate stitch. Donc, du coup, ça tombait bien parce que j'avais mes laines que je viens de vous présenter. Et donc, je les ai utilisées pour faire ce duplicate stitch-là. Pour la couleur principale, j'ai utilisé celle-là. Donc, c'est pierre précieuse de 1 ou 2 mailles. Donc, toujours la même base cauchique. Et après, pareil, il faut passer tout autour du chausson avec un fil. Voilà, pour faire ce petit travail. Ça fait un peu sucre d'orge, quoi, autour du chausson. Donc, ils ne sont pas ignobles. J'ai fait le petit pompon. Alors, le petit pompon, j'ai fait de mon mieux. Mais je m'interroge sur sa durabilité dans le temps. On verra. Du coup, je les offrirai à ma maman. Voilà, je suis contente de les avoir faits. Comme ça, je suis sur la bonne voie pour réussir tout mon challenge. Ils font un peu petite danseuse, quoi. C'est la forme des ballerines. Mais ils sont mignons quand même. C'est juste que ce n'est pas trop mon style. En plus, du coup, ce genre de chaussons-là, il faut vraiment les enfiler. On ne peut pas juste glisser le pied dedans. Donc, voilà pour ça. La dernière paire de chaussettes que j'ai à vous montrer, c'est une paire de chaussettes que j'avais très, très, très envie de faire depuis très longtemps. En fait, il y a une youtubeuse américaine. Alors là, je ne vais pas me souvenir. Je ne vais peut-être pas me souvenir de son nom. Mais vous la retrouverez facilement si je vous décris cette vidéo. En gros, elle a une playlist sur sa chaîne où c'est 52 Weeks of Socks. Donc, le même livre que celui que j'utilise. Et en fait, elle se filme quand elle fait les chaussettes. Donc, elle les fait à un rythme moins rapide que moi parce qu'elle fait sûrement d'autres trucs à côté. Mais voilà, elle a fait quelques vidéos des vlogs tricotesques sur la réalisation de ses chaussettes. Et notamment, je crois que les Vervain, donc numéro 26 de Sashiko Virgin, c'était une des premières paires qu'elle avait faites. Je crois, avant même d'acheter le livre, parce que le livre, j'avais galéré à l'avoir. Parce que je voulais cette édition-là en tissu et tout. Avant même d'acheter le livre, je regardais déjà ses vidéos parce que je savais à peu près que je voulais faire ce challenge et tout. Et ces chaussettes-là me donnaient tellement, tellement, tellement envie. Principalement pour le nom, je dois l'avouer. Mais quand même, le motif est très joli aussi. Donc, je vous les montre. Voilà. Et du coup, les miennes, elles ressemblent à ça. Donc, voilà. Pourquoi j'étais très excitée par le nom ? Parce que Vervain, c'est une plante dans Vampire Diaries. Et c'est ma série préférée de tous les temps. Donc, je savais déjà que je voulais trouver une laine Vampire Diaries qui aille avec ces chaussettes-là. Et c'est pour ça que je ne les ai pas faites plus tôt. Mais du coup, Arco Iris Yarn, the best pour les trucs comme ça. Elle a une collection vampire, etc. Et donc, elle faisait un merveilleux sock blank qui s'appelait Mystic Falls. Donc, la ville où pousse la vervelle Vampire Diaries. Et enfin, accessoirement, où se passe quasiment toute l'histoire. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir utiliser, combiner en fait les deux pour ma série préférée. Trop hâte de les mettre lors de le revisionnage numéro 28 ou j'en savais. C'est un motif qui est symétrique versus identique. C'est un motif qui commence par les côtes et qui descend jusqu'à la pointe. Et du coup, je voulais faire attention que c'était la première fois que j'utilisais un sock blank. Donc, je ne savais pas trop à quel point je pouvais aller loin, etc. Mais en même temps, c'était 100 grammes. Et je me dis 100 grammes de sock blank ou 100 grammes des chevaux. C'est à peu près pareil quand c'est de la fingering. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un marqueur au milieu de mon sock blank. Pour me dire, ok, si tu vois que tu arrives un peu trop près du marqueur, tu dis qu'il y a la deuxième chaussette à faire. Mais en fait, je trouve que les chaussettes, je les ai faites quand même très hautes. Et il me reste pas mal de mon sock blank. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, un sock blank, c'est ça. Je pense que c'est tricoté à la machine, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude. Et du coup, c'est tricoté, puis teint, puis détricoté et retricoté sous une autre forme. Donc, là, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Et du coup, ça crée de très jolies variations de couleurs sur les chaussettes. Alors, j'ai eu une question très pertinente de Chloé hier qui me disait quelle est la différence entre utiliser un sock blank ou utiliser un de mes chevaux qui a été teint sous forme des chevaux, toujours donc de teinturières qui font les teintures à la main, artisanalement et tout. Et je lui disais, mais c'est super flagrant. Parce que hier, je l'ai porté, ce chausset-là, je lui ai dit, mais regarde, c'est super flagrant. Et elle me dit, mais non, c'est pareil. Et je lui montrais à côté, genre, une paire, c'était pas celle-là, mais une paire teintes à la main, mais sur la forme d'un écheveau. Et en fait, la différence, je pense que déjà, vous la voyez quand vous regardez les deux chaussettes, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes teintes, mais qu'elles ne sont absolument pas pareilles en termes de couleurs. Alors que si je vous montre deux paires de chaussettes qui proviennent du même écheveau, franchement, elles sont assez identiques. Alors, elles ne seront pas exactement identiques. Les petites taches ne tomberont pas exactement au même endroit, mais c'est quand même super uniforme. Alors que là, avec le sock blank, vous avez beaucoup plus de variations. Les deux sont splendides, mais ce n'est pas du tout pareil. Et puis là, celle-là, ça se voit beaucoup qu'il y a un dégradé du vraiment rouge vers le brun. Moi, je suis trop 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 fan. Mon sock blank, c'était mon petit précieux, quoi, quand je me préparais à faire mes petites chaussettes. Et du coup, on tricote et en même temps, on détricote. Donc, ce qui est cool, c'est que la laine ne s'en mêle jamais. C'est assez bien portatif et tout. Au début, il était beaucoup plus long. Vous pouvez le voir dans un de mes vlogs sur ma chaîne pendant le vlog Tom. C'est là que je l'ai reçu. Mais voilà, je vais définitivement utiliser la fin. Par contre, une remarque, je trouve que c'est un peu plus dur d'avoir une très bonne tension quand on utilise un sock blank. Alors, c'est peut-être que moi. Et peut-être aussi, parce que vous savez, moi, dans le tricot, je ne regarde pas trop avant de me lancer dans les trucs. Et donc, du coup, moi, je tricotais en détricotant le sock blank. Je n'ai pas mis en écheveau mon sock blank. Enfin, en cake, je n'ai pas mis mon sock blank en cake. Je ne sais pas s'il aurait fallu que je le fasse. Mais juste, c'était un peu plus dur d'avoir une très, très, très belle tension. Si je vous montre sur les côtes de la première chaussette quand je n'étais pas encore bien habituée. Après, franchement, ces chaussettes-là, elles sont pour moi. Moi, ça ne me choque pas du tout. Mais je me dis peut-être qu'il y a même des gens qui les mettent dans l'eau. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est juste une petite remarque à faire. En tout cas, je suis trop contente d'avoir mes jolies chaussettes. « Empire Diaries » pour la prochaine grand visionnage de cette série. Ensuite, on va rester dans le registre du tricot. Et je vous montre rapidement ma robe de Noël. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur la robe de Noël, ça n'a rien à changer. Mais voilà, je vous la montre dans le bon sens. Elle ressemble à ça. Voilà, c'est la numéro 21 de Augustine. Il y a un très beau jeu de dentelle au bout de la robe et sur les manches. Voilà. Elle se tricote de haut vers le bas avec des aiguilles circulaires. Et ensuite, on fait... Donc, on tricote en raglant. On met les manches en attente. On tricote jusqu'à un certain point. Puis, on rabat les mailles. On reprend les mailles. Alors, je me suis un peu interrogée sur la raison de faire ça. Je pense quand même que c'est pour pouvoir mettre un élastique après dans notre rabat. Et ensuite, on tricote en rond mère de jersey jusqu'à temps de faire la dentelle. Et c'est le même motif de dentelle qu'on va faire pareil après la mère de jersey sur les manches au niveau de la fin des manches. Et ce sera des manches bouffantes. Donc, il y aura des diminutions assez drastiques vers la fin. Mais là, je n'ai plus de laine. Donc, la laine que j'utilise, c'est la Knitting for Olive Heavy Merino. Tenue ensemble avec la Knitting for Olive Soft Silk Moher. Les deux en couleur bordeaux. Et du coup, j'ai plus de Merino. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai commandé. Je ne l'ai pas reçu. Donc, je ne peux toujours pas finir la rhum. Mais ce n'est pas grave. Il nous reste encore un mois avant. Presque un mois. Enfin, aujourd'hui, on est le combien ? Je crois qu'il nous reste pile un mois avant Noël. Donc, ça va. Je pense que je la recevrai d'ici là. Et je n'ai vraiment pas grand-chose à faire. J'ai quelques parties en high-cord à faire. Et après, c'est tout bon pour moi. Donc, voilà. Hâte de vous la montrer. Je vous la montrerai finie dans le prochain podcast. Et ensuite, la dernière chose de tricot que j'ai à vous montrer, c'est derrière moi. Car c'est en train de bloquer. Mais en fait, je trouve que c'est très pratique de vous les montrer quand ils sont en train de bloquer. C'est le nouveau carré. Ah bon, savon de blocage, il sent trop bon. C'est le nouveau carré de Zodiac Icons Blanket Cal. Donc, organisé par Two of Wands. Où on fait un carré représentant le signe du Zodiac en cours pendant une année. Donc, pour à la fin avoir une couverture. Et donc, voilà le carré du mois. Je suis très contente. Je trouve vraiment donc le sagittaire, le symbole, il est super beau. Bon, je ne suis toujours pas ultra pro en interdia. Mais j'espère qu'au fur et à mesure du cal, je vais m'améliorer. Parce que c'est quand même un cal sur un an. Et du coup, les laines que j'utilise, donc c'est les laines écrins de la filature du Balbo de Mar. Donc, j'utilise la couleur neige, la couleur fleur d'amandier, la couleur coquille et la couleur galet. Voilà. Ensuite, donc passons au crochet. Je n'ai eu le temps de faire qu'un seul petit personnage du cal Ricoroni. Donc, cal cette fois-ci avec un C. Alors, il faut que je vous l'installe. Hop, il ressemble à ça. C'est mon petit panda. Du coup, il tourne un peu. J'espère que dans mon sapin, il tiendra un peu mieux. Peut-être qu'il fallait aussi accrocher son derrière au cercle. Mais pour l'instant, en fait, le panda est indépendant du cercle. Donc voilà, j'ai utilisé les mini laines Ricoroni qui sont fournies avec la boîte en rapport avec le cal. Mais les modèles du cal sont gratuits et trouvables sur Internet. Donc voilà, le petit panda. Donc là, ils sont tous sortis. En tout, il y en a 6. Donc moi, j'en ai fait 3. Donc il me reste l'oiseau à faire, le lapin et le pingouin. Donc j'espère que le mois suivant, j'aurai le temps de les faire pour les mettre tous dans mon sapin. Et restons sur le registre du crochet, puisque j'ai ajouté pas mal de lignes à mon serpent de lecture. Donc déjà, j'ai le rose saumon qui représente la romance pour Normal People de Sally Rooney. Ensuite, j'ai l'aventure pour ce petit désert là, un peu sable, pour Legends and Lattes de Travis Bantry. Ensuite, j'ai le rose un peu blush qui symbolise l'horreur pour Bunny de Mona Awad. J'ai le bleu qui symbolise les livres, on va dire, c'est pas vraiment aventure, mais plutôt roman d'initiation pour Garlic and the Vampire, qui est le premier tome de la BD que je vous ai présenté dans le précédent podcast. Donc j'avais lu le 2 sans savoir qu'il y avait, enfin j'avais acheté le 2 sans savoir qu'il y avait un 1. J'ai lu le 2 et j'ai vu qu'il y avait en fait un 1, mais ça m'a pas dérangée dans ma lecture. Mais du coup, je suis contente maintenant d'avoir la collection. Ensuite, j'ai encore un sable pour l'aventure, pour Long Live the Pumpkin Queen de Shia Earnshaw. C'est donc l'histoire, donc un peu la suite de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est l'histoire de Sally. Ensuite, encore du ressemblant pour la romance. C'est une BD, c'est le tome 4 de Lord Olympus de Rachel Smythe. Ensuite, encore aventure. Vous voyez, j'ai un peu toujours les mêmes styles de livres préférés. Donc j'ai pour l'aventure The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. C'est pas forcément un livre que je vous recommanderais, mis à part si vous aimez bien les trucs comme Doctor Who. Honnêtement, je l'ai acheté parce que c'est mon illustrateur préféré qui a fait cette réédition. C'est un livre ultra connu de science-fiction. Moi, j'ai pas détesté, mais c'est un peu spécial. Et enfin, un rose pour A Touch of Darkness. Donc c'est le premier tome dans une saga de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Voilà, donc comme vous voyez, pendant mes vacances, j'ai énormément tricoté et lu. Surtout pendant la couverture. J'arrête pas de l'appeler couverture. Pendant la robe de Noël. C'était vraiment très très propice à la lecture parce que les mères de Jersey, on n'a pas du tout besoin de regarder. Donc on peut vraiment rentrer dans l'histoire de son livre. Et d'ailleurs, si vous avez envie de lire des livres qui mentionnent les arts du fil, donc que ce soit le tricot, parfois dans les livres un peu plus ambiance Grèce antique ou ancien, il y a pas mal de trucs de tapisserie. Voilà, des livres un peu comme ça. Alors par contre, sachez que moi, je lis les livres dans leur version originale. Donc parfois, il y a des mots comme en anglais, on dit « Eyebrows knitted together ». Donc en gros, c'est quand on a les sourcils très 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 français. Bon bah ça, ça se traduit pas réellement en français, je sais pas comment c'est traduit. Mais du coup, voilà, si vous voulez un peu avoir des idées de lecture, sur mon Instagram, fil de nuage, j'ai fait une petite collection dans les stories à la une des livres ambiance automnale qui mentionnent les arts du fil. Je crois que pour tous les articles terminés, etc., c'est fini. J'ai quelques petits achats à vous montrer. Donc évidemment, c'est impossible d'aller au chat qui tricote sans faire des petites emplettes. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc déjà, j'ai acheté deux coloris auto-rayants, petite chaussette de Lily sur un fil. Lily sur un fil, une de mes teinturières artisanales préférées que j'avais justement rencontrées lors d'un de ces pop-up au chat qui tricote. Donc le premier coloris, je l'avais repéré direct quand elle l'avait posté sur son Instagram. C'est Chocolat Chaud. Regardez-moi, mais c'est trop cosy. Je pense que c'est la prochaine paire, parce que là, j'ai pas d'encours. La prochaine paire de chaussettes que je vais faire, ce sera avec ce coloris-là. Donc la base s'appelle Little Stripes. C'est 75% Veno Superwash, 25% Nilo. On a un écheveau de 50 grammes qui est là et un écheveau de 20 grammes qui est là. Donc c'est un peu plus petit que quand on a 100 grammes, donc dans un écheveau complet. Mais c'est cool parce que ça veut dire qu'on doit avoir aussi moins de reste. Par contre, ça recommande des aiguilles de 3,5 à 4,5. Mais pour moi, c'est du figurine. Donc je vous recommanderais pas du tout d'utiliser des aiguilles de 3,5 à 4,5 quand vous utilisez un fil de cette épaisseur. J'essaye de prendre une partie marron foncé pour vous le montrer. Peut-être que c'est une erreur ou alors peut-être que je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais voilà, donc je trouve que c'est trop mignon. Et du coup, la paire de chaussettes que je compte réaliser avec, c'est les Ouna. C'est une paire qui je pense se prête bien à l'utilisation de fils autoréant de Karen Borel, la paire numéro 43. Et qui est une paire avec un petit jeu de dentelle comme ça. Donc voilà, que vous verrez sûrement dans mon prochain podcast. Et en fait, dans mon prochain podcast, normalement, vous verrez toutes les... Enfin, je vais pas vous remontrer celles que je vous ai déjà montrées, mais vous verrez les dernières paires que je n'ai pas encore réalisées du livre 52 semaines de chaussettes. Donc de mon challenge. Donc rien que de penser à ça, je suis un peu mind blown. Mais donc voilà, mon premier coloris. Et en fait, elle en faisait deux qui me faisaient envie. Le chocolat chaud, parce que visuellement, il me faisait très envie. Et un autre qui me faisait envie, un peu comme pour Vampire Diaries. C'était le Geralt. Parce que c'est donc le personnage, mon personnage préféré de ma série qui sort encore préférée. Donc qui est The Witcher. Et franchement, j'étais au bord du gouffre parce que dans le panier où il y avait toutes les kits, en fait, de Lily sur un fil, il n'y avait plus de Geralt. Et je dis, enfin, j'en voyais pas. Et je dis à Camille, oh là là, mais t'en as plus le Geralt et tout. Et elle me dit, bah non, écoute, c'est parti super vite. Enfin, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Mais du coup, j'étais vraiment au bord du gouffre, etc. Et en fait, le lendemain, je retourne au chat qui tricote avec ma maman. Et là, elle me dit, oh là là ! Enfin, non, non, c'est pas sa histoire. C'est qu'elle m'a dit, elle m'a envoyé un DM sur Insta pour me dire, je l'ai retrouvé. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu veux l'échanger ? Donc ça, c'était vraiment adorable qu'elle me propose de l'échanger. Mais il était hors de question que je laisse passer cette couleur. Donc je l'ai remercié, j'ai dit non. J'ai dit, je veux bien cet après-midi. Du coup, j'y suis retournée et j'ai pris Geralt. Donc voilà, qui n'a rien à voir en termes de couleurs. Donc ça, c'est vraiment les couleurs du Witcher, on va dire, de ses habits, de ses cheveux, etc. Et ça, c'est la couleur de ses yeux. Donc pareil, c'est la même composition, c'est le même métrage grammage, etc. Mais ce que j'envisionne plutôt avec ce combo, c'est que c'est tellement, vous voyez, par rapport à ces deux-là. Là, vous faites un jacquard avec ces deux, franchement, ça ne va pas se voir. Déjà, je ne sais pas si un jacquard avec de l'autorayant, c'est beaucoup recommandé. Mais moi, j'ai envie de tester. Et du coup, je me dis, un jacquard avec de l'autorayant, avec deux couleurs aussi différentes, ça peut faire très, très, très joli. Donc c'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors, je vous en dirai des nouvelles, ce ne sera pas dans le prochain podcast, ce ne sera pas cette année. Ce sera éventuellement un jour, mais je la garde très, très, très précieusement, cette petite pépite. Parce que j'étais dévastée quand j'ai vu que je ne pouvais pas l'acheter. Mais elles sont disponibles aussi sur Etsy. Et Lily sur un fil, c'est une peinture absolument adorable, qui vous teint tout ce que vous voulez. S'il n'y en a plus sur son site, vous lui écrivez. Et c'est ce qu'elle m'avait fait pour une couleur que j'avais trop utilisée. Et voilà, donc juste pour vous dire que c'est une de mes chouchoutes. Ensuite, j'ai acheté deux pelotes de laine. Ça, c'est un peu plus industriel. Donc c'est de la Mega Wool Chunky de Rico Design. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs-là, qui sont la 01 et la 30. C'est ma cousine qui les a choisis. Elle veut que je lui fasse un bonnet. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, elle a vu un bonnet sur moi. C'est mon bonnet gris. J'essaierai de vous mettre une photo là. Et elle voudrait donc que je lui fasse ce bonnet-là, mais avec ces deux couleurs-là. Et en fait, le truc, c'est que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux plutôt que je te fasse, par exemple, un rabat en bleu ? Parce que je me suis dit comme ça, si c'est près de son visage en bleu, si elle est maquillée, ça se tâchera moins que le blanc. Et je lui dis, je te fais le haut de la tête en blanc et tout. Elle me disait oui, mais elle n'était pas trop convaincue. En fait, du coup, elle a fini par me dire que ce qu'elle voudrait, ce serait un truc un peu genre mélanger les deux, marbrer quoi. Donc là, deux solutions s'offrent à moi. Mais aucune des deux n'est compatible avec le bonnet que je portais ce jour-là, qui est complètement unie en une couleur. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Soit je fais un espèce de jacquard, un peu de la même manière qu'un point de riz, en mode je fais une maille sur deux blanches, une maille sur deux bleues, et au rang suivant, j'intercale. Donc je fais une maille sur deux bleues et une maille sur deux blanches. Mais je ne sais pas, il faudrait que je fasse des échantillons pour voir visuellement ce qui me plaît le plus. Mais ça, comme mon bonnet, il est en côte, ça veut dire qu'en fait, enfin je ne sais pas si ça fera très beau. Et surtout, ça veut dire que comme le bonnet, il est replié, il faut que je réfléchisse à une manière que quand elle va replier le rabat, on ne voit pas les fils de jacquard qui font... Voilà, donc il faut vraiment que je fasse des échantillons parce que visuellement, j'ai du mal à m'imaginer comme je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je cherche un bonnet extrêmement similaire, mais avec une épaisseur de laine plus grosse et je tiens les deux en même temps. Voilà, donc c'est les deux options. Il faut que je fasse des échantillons, il faut que je fasse des tours sur Ravelry pour trouver un peu quelle solution ça s'offre à moi. Si j'ai le temps, je lui offre pour Noël, mais si je n'ai pas le temps, je lui offrirai après Noël. Voilà, on verra. Mon challenge, quand même, j'ai bien envie de le finir avant la fin de l'année. Donc, je vais peut-être offrir des chaussettes aux personnes qui me sont chères pour Noël plutôt que des trucs qu'ils m'ont demandé si ce n'est pas des chaussettes. Et le dernier truc que j'ai acheté au chien qui tricote, c'est le nouveau livre de Sari Nordlund qui s'appelle Softly Timeless Knit de Cozy Publishing. Déjà, le livre est trop, trop beau. Du coup, c'est un livre de patron de tricot en anglais. Franchement, il est trop cool. Je crois qu'il y a 22 designs à l'intérieur. Il y a des designs de chaussettes, il y a des designs de bonnets, il y a des designs pas mal de pulls, de gilets, de châles, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, du coup, vous voyez, j'ai déjà mis un post-it à mon livre. Et ça, c'est parce que si vous avez déjà vu ma vidéo préférée de ma chaîne, qui est la vidéo que j'ai faite avec ma grand-mère, qui est celle qui s'affiche quand vous cliquez sur le nom de ma chaîne, qui s'appelle Histoire de tricot avec ma mamie, en fait, dans cette vidéo-là, donc cette vidéo qui date d'il y a deux ans, elle me demande de lui faire un gilet. Et si vous avez suivi assidûment mes vidéos depuis ce moment-là, vous avez sûrement dû voir que je ne vous ai jamais présenté dans aucun podcast ce gilet en question parce que je ne l'ai jamais fait, en fait. Ouais, donc j'aimerais bien un jour le faire, ce gilet que j'ai dit à ma grand-mère que je lui faisais. On a acheté de la laine au Valgo de Marre. Vous pouvez la voir. Elle est un peu de cette couleur-là, un peu plus flash. Du coup, maintenant, j'ai la laine. Donc, ça me reste un peu plus parce que ça veut dire qu'il faut que je trouve un gilet avec la bonne épaisseur de laine, etc. Mais du coup, j'ai trouvé celui-là qui s'appelle le Urania. Tous les modèles de ce livre en plus, mais c'est vraiment pour m'avoir encore plus, ils ont des noms de muses de la Grèce antique. Donc, c'est vraiment trop cool. Et donc, voilà le gilet Urania qui ressemble à ça. Et donc, ce gilet-là, il irait parfaitement avec la laine que j'ai acheté. Le seul problème que j'ai, c'est que comme vous voyez, c'est un col en V. et ma grand-mère étant extrêmement frileuse, je m'interroge sur est-ce que c'est vraiment le meilleur modèle pour elle. Sinon, c'est un modèle qui est vraiment trop cool et tout. C'est ce qu'elle veut. C'est un petit gilet, etc. Vous voyez, en plus, la torsade, elle fait tout le tour du cou. Donc, je trouve ça... Les designs de Star in the Red Loon, je pense que c'est des designs un peu plus compliqués que la base des bases, mais qui ont vraiment des détails qui tuent. Mais donc, voilà, c'est potentiellement un prochain projet. Voilà, je voulais vous montrer un patron du livre. J'ai envie de quasiment tous les faire. Voilà, trop hâte de commencer ce joli livre en 2024. Je pense que je vous ai tout montré. Et j'espère que vous n'êtes pas comme Cupidon actuellement. En tout cas, je vous souhaite donc un très, très bon mois de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye !